Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on apporde un sujet qui nous touche énormément. Les gens qui abandonnent, voire qui tuent, leurs animaux de compagnie par crainte d'attraper le Covid-19. Pour consulter nos sources, les liens sont dans la barre d'infos. D'abord, j'aimerais faire le point sur la provenance du Covid-19. La communauté scientifique semble être d'accord sur le fait que la chauve-souris est la source de la contamination. Le système immunitaire de la chauve-souris est particulièrement résistant et cette pauvre bête est souvent qualifiée de réservoir à virus. En réalité, la chauve-souris ne porte pas plus de virus que les autres espèces. En revanche, elle arrive à vivre en équilibre avec grâce à son incroyable système immunitaire. Mais alors, comment le virus a-t-il pu passer de l'animal à l'homme ? En Chine, comme ailleurs dans le monde, la destruction rapide de l'habitat des chauve-souris, due à l'agriculture et à l'urbanisation, a poussé des groupes entiers à se déplacer, se rapprochant ainsi des zones habitées. La région de Wuhan est désormais connue pour ces marchés qui proposent beaucoup d'animaux sauvages. Dans les conditions actuelles, le contact avec ces animaux et leurs manipulations est évidemment à proscrire. La Chine a d'ailleurs interdit la chasse et la consommation d'animaux sauvages, en particulier celle des chauve-souris et des souris. Il faut savoir que certains animaux auraient servi d'intermédiaire dans la transmission du virus à l'homme. En ce qui concerne le SRAS-CoV-2, responsable du Covid-19, cet hôte intermédiaire serait le pangolin. Bien qu'il soit menacé d'extinction, la chair, les os, les écailles, les griffes et les organes de ce petit animal sont très utilisés en médecine traditionnelle chinoise. Des recherches sont actuellement en cours pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. Cependant, la piste animale est la plus probable car il y a des antécédents. Par exemple, le SRAS-CoV est transmis par la civette. Le MERS-CoV, présent au Moyen-Orient, part le dromadaire. Donc cette théorie se tient. Qu'en est-il des animaux de compagnie ? Beaucoup de gens se posent la question, quel rôle les animaux domestiques peuvent-ils jouer dans la propagation du virus ? Des chercheurs de l'Institut Pasteur et de l'école vétérinaire d'Alfort, en France, ont mené une étude sur des chiens et des chats. Appartenant à des personnes présentant des symptômes similaires à ceux provoqués par le COVID-19. Certaines personnes se sont avérées positives au COVID-19, d'autres non. Mais dans tous les cas, aucun de ces animaux n'a été testé positif au COVID-19 à ce jour. Les tests sérologiques, qui permettent de déterminer si un individu a été contaminé, n'ont pas non plus trouvé d'anticorps dans leur sang. Ces résultats permettent d'avancer l'hypothèse que les animaux de compagnie, particulièrement les chiens et les chats, ne sont pas facilement infectés par le COVID-19, et ce, même si l'animal vit en contact étroit avec une personne infectée. Les animaux, dans la nature ou dans la rue, même vos chats, vous les condamnez soit à mourir de faim, soit à faire une mauvaise rencontre, que ce soit avec un humain, un autre animal ou un véhicule. Prendre un animal de compagnie est une responsabilité. Si vous ne pouvez pas assumer cette responsabilité, il vaut mieux vous abstenir. Je ne parlerai pas ici des actes de cruauté que rien ne peut justifier. Sachez que les SPA sont de nouveau autorisés à ouvrir. Et si vous souhaitez adopter ou devenir famille d'accueil, une case est prévue à cet effet sur les nouvelles autorisations de sortie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé Lâche une patte bleue pour Nino, abonne-toi et dis-nous dans les commentaires si le COVID-19 a changé ton regard sur les animaux de compagnie. A bientôt sur Nino la chaîne.